Bienvenue sur la conversation hébreu du vendredi, session 1. First, let's start with the Hebrew alphabet. There are 22 letters without voyelles. Il y a 22 lettres qui sont uniquement des consonnes, il n'y a pas de voyelles dans l'alphabet. Aleph. Aleph is a letter that's mute, that's pronounced only when there is a voyelle after. Donc c'est une lettre muette qui ne se prononce qu'avec une voyelle. Bet. B or V. Gimel. Dalet. Hey. Vav. Zayin. Het. Like the jota in Spanish, comme la jota espagnol. Tête. Yod. Kaf. Alors, kaf, ou parfois kaf. Donc, it's deep end. Lamed. Mem. Nun. Samak. Ayin. That's a mute guttural letter. Donc, c'est une lettre guttural muette. Pe. Tzadi. Kof. Resh. Chin. Etav. Now, let's begin the conversation. Maintenant, commençons la conversation. Selicha. At mevina anglit? Lo. Ani lo mevina anglit. Ani mevina ksat ivrit. At amerikai, ken. Now, the translation in English. Selicha. At mevina anglit. That's important to understand that at mevina means that person one is talking to person two as a woman. Person two is a woman. So, at is a U for woman and mevina is understand for woman. Excuse me, do you understand English? Hello, ani lo mevina anglit? No, I don't understand English. Once again, mevina means that she is a woman. Ani mevina ksat ivrit. I speak a little bit of Hebrew. Ksat means a little bit. At amerikai. Once again, person two is a woman, person one is a man. Atta means that person two is talking to a man. Atta is a U for man. Are you American? Ken. Ken means yes. Maintenant, traduction en français. Selicha. Atmevina anglit. Excusez-moi. Est-ce que tu comprends l'anglais? Donc, encore une fois, ici, le atmevina. At, ça veut dire que la personne 1 s'adresse à une femme. Donc, la personne 2 est une femme. Et mevina aussi. Lo. Ani lo mevina anglit. Donc, encore une fois, non, je ne comprends pas l'anglais. Lo, ça veut dire non. Et littéralement, quand c'est la négation, c'est simplement rajouter le mot no. Donc, le mot, pardon, le mot non, donc lo. Donc, Ani lo mevina, littéralement, je, non, comprends, anglais. D'accord? Ani mevina xat, ivrit. Je parle un petit peu hébreu. Et là, encore une fois, personne 1 est un homme. Et, c'est pour ça que c'est mevi, n'est pas mevina. À nouveau, Atam amerikai, le Atta signifie que la personne 2 s'adresse à la personne 1 qui est un homme. Donc, At pour les femmes, Atta pour les hommes. Mevina pour les hommes, Mevina pour les femmes. Donc, oui, es-tu américain? Et la réponse, can. Oui. Here we go. That's yet for today. I hope you enjoy. If you want to see a YouTube video with an Italian hyperglot that's spoken 25 languages, you can just click in the link. I put it in the description. Just remember to subscribe and help me to build or rebuild the Babel Tower. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez regarder la vidéo d'un Italien qui est hyperpolyglot, qui parle 25 ans, vous cliquez sur le lien que j'ai mis dans la description. Abonnez-vous pour m'aider à reconstruire la Tour de Babel. Partagez à tous les gens que vous aimez. Partagez à tous les gens que vous connaissez. Don't forget to share this video on YouTube, on Gmail, on everywhere, on Facebook, Twitter, and whatever you want. et je vous rappelle donc que demain ce sera le portugais. Demain c'est samedi donc ce sera conversation portugaise. I remind you that tomorrow it will be Saturday. Saturday is Portuguese conversation. Je vous recommande fortement si vous apprenez l'hébreu d'apprendre en même temps l'arabe. Ça vous facilitera les choses parce qu'il y a énormément de points communs. Bien sûr la réciproque est vraie si vous avez commencé l'arabe je vous recommande très fortement aussi de vous mettre à l'hébreu. Ça vous fera améliorer votre progression et votre connaissance. Et en plus ça vous permettra d'avoir un enrichissement culturel. parce que ces deux langues sont vraiment très très proches et il y a vraiment ce sont deux cultures très proches finalement et donc ça peut-être aidera à la paix dans le monde. I strongly recommend you if you learn Arabic to learn Hebrew too because they are very very close and you will learn a new culture and maybe you will help for peace in the world. Donc ça sera le mot de la fin. Donc abonnez-vous, partagez, kiffez la vie et vive les langues étrangères. Subscribe, share, enjoy your life and it will be the end. See you. ! ! ! ! ! !